Bienvenue à tous, nous sommes le 5 février 2020, c'est parti pour la revue de presse. Réumis quotidien avec qui nous entamons, titre sur le chômage des jeunes. Mohamed John pointe l'inadéquation des qualifications. L'offre de travail existe, mais les qualifications ne sont pas celles que recherchent les employeurs. Et cette inadéquation des compétences fait grimper les taux de chômage. Le constat est fait par le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Bounaud Aladjoun, qui présidait hier la 19e édition du Forum du premier emploi impulsé par le mouvement des entreprises du Sénégal. D'ailleurs, le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, promet de nouveaux paradigmes. Toujours à la page 5 de Réumis quotidien, le MEDES invite l'Etat et le secteur privé à changer de paradigme dans la mise en œuvre de sa politique de l'emploi des jeunes. Son président, Manique Diop, plaide pour des stratégies innovantes et durables orientées sur les réalités de nos programmes éducatifs et de développement nationaux et régionaux. Et toujours dans Réumis quotidien, attaque à tout va contre les personnes et les institutions. L'ère du sous-développement moral et intellectuel est pointée du doigt par nos confrères. Au-delà des faits, s'intéresse au chanteur Mamgordiazaka, qui s'est rendu coupable d'un délit d'outrage à l'armée, du moins selon nombre de militaires, dont le colonel Kébé, qui n'ont pas apprécié sa sortie sur la supposée oisiveté de l'institution face à l'insécurité. Et toujours dans Réumis quotidien, l'astrologue Jean Fall indique qu'en 2020, les planètes vont beaucoup tuer. Et parlons de mort, Libération revient sur l'enquête de la police sur l'affaire Nyobasek. L'enquête révèle l'horrible mobile du meurtre de la dame, assassinée à cause du fœtus de six mois qu'elle portait. Libération nous apprend que le présumé tueur et petit ami de la victime, Alunmoto, n'a jamais supporté qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme que lui. Les 64 coups de couteau lui ont été assénés pour être sûrs que le fœtus serait atteint. Les révélations sont à lire à la page 3 de Libération, qui nous parle également de deux enfants qui meurent dans un incendie à Touba. L'incendie d'une rare violence est déclaré au quartier Guiziara aux environs de 19h. Le bilan est lourd. Deux morts, il s'agit de Magetgei et Sangetgei, tous âgés de deux ans. Ils ont été tués par les flammes, tandis que leur soeur, âgée seulement d'une et demie, s'en est sortie avec des brûlures graves. Les drames n'en finissent pas. Dans l'as le quotidien, l'on nous parle des affrontements entre pêcheurs et policiers pour des licences de pêche. Cela s'est passé hier à Guetnard. C'est pour cette raison que l'on confère de l'as titre « Mardi de feu à Guetnard ». Le bilan est lourd. Une trentaine de blessés, une 4-4 brûlée, le siège de la Sénélec et le centre de documentation de l'OMVS vandalisé. Vox Populi revient également sur cette violence barbare à Guetnard et titre « Mardi de feu à Saint-Louis ». Cet intifada entre pêcheurs et forces de l'ordre a complètement paralysé la circulation, informe Vox Populi. La manifestation et les affrontements ont causé de nombreux désagréments aux populations qui ne pouvaient plus rejoindre le quartier de Guetnard ou celui de Sanchaba. Et le canard, la tribune, de poursuivre avec ces violents affrontements, ébarrassa une Guetnard dans les filets du déchaînement. Nos confrères nous apprennent que des éléments du gémi ont été blessés et plusieurs arrestations ont été notées. Et nous ouvrons un autre registre. C'est la case prison pour les contrevenants à la nouvelle loi sur les déchets plastiques. C'est à la page 5 du journal de Démédias. En effet, selon nos confrères, le ministre en charge de l'environnement et du développement durable fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 30 décembre et publié au journal officiel le 20 janvier dernier, va entrer officiellement en vigueur en avril 2020. Et dans Sud Quotidien, il est toujours question de déchets plastiques. Omar Sissé, ingénieur environnementaliste et directeur de l'Institut africain de gestion urbaine, informe, je cite, « La gestion des déchets n'est pas ce que l'on veut nous faire croire depuis des années. » C'est à la page 8 de Sud Quotidien. Les enseignants ne décolèrent pas à la une de Sud Quotidien qui revient sur la grève totale dans tous les établissements scolaires ce mercredi. Le G7 ne relâche pas la pression. Barrassa une sous-journal. Le journal, source à lui, nous livre des révélations glaçantes sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la mairie de Gossas. Toujours dans le registre des révélations, Grand Place indique que Diopsy est épinglé aux Almedides. Entre litiges, spoliation, destruction de maisons, lotissement d'espaces publics, le journal nous apprend qu'il s'empare de deux terrains de 6 000 et 2 000 mètres carrés faisant office d'air de jeu, ce qui mène nos confrères de Grand Place à se poser la question suivante. Qui protège le député ? En attendant d'avoir la réponse, jetons un coup d'œil dans le journal Le Témoin où il est question d'arrestation de distributeurs de flyers. Le journal s'exclame, le grand bon en arrière. Le canard parle de l'ancien maoïste Makisal qui connaît très bien la politique du grand bon en avant appliqué par Mao Zedong. Il a choisi de faire faire à notre pays l'inverse, c'est-à-dire un grand bon en arrière. Du coup, le Sénégal se retrouve ramené à l'époque de la clandestinité et de la distribution de tracts. Momodou Diop de Croix, Mbaye Mop et Ibrahim Assen témoignent dans le journal Le Témoin. Le quotidien d'information Dakar Times revient à sa une sur le contrat Akili qui est le plus gros scandale à la Sénélec. Matar Sissé est à la une de l'apparition de ce jour. Et nous passons au sport avec Stade, le quotidien du sport. Retour du lion, regain de forme du pharaon. Manet et Salah, duel explosif en fin de saison. L'égyptien profite de l'absence du Sénégalais et pour Sadio en retard à rattraper à son retour d'après le journal. Pour terminer avec Sunulambe, Tafatin, Bombardier, Gris, Bordeaux, Balagay 2 entre revanche et règlement de compte. Titre ce journal. Le journal des arènes sénégalaises nous indique que même si le promoteur jamaïcain souhaite sceller son combat entre Boignan 2, le leader de l'école Balagay a ciblé Tafatin, Bombardier et Gris, Bordeaux comme étant ses trois principaux potentiels adversaires pour un remake. Et ceci marque la fin de ce tour des kiosques. Merci de l'avoir suivi. A vos journaux et bonne lecture.